Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Nous sommes le mercredi 9 novembre 2011. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur un sujet qui peut vous arriver à tous. Il s'agit des contrôles de l'ACP. Comment les aborder et les gérer au mieux ? Réponse dans cette édition. Les contrôles d'ACP font partie de la vie quotidienne des intermédiaires d'assurance. Alors, comment délivrer la meilleure information aux contrôleurs ou éviter de manière générale tout stress ? Nous écoutons les conseils de la spécialiste du cabinet astré-avocat, Stéphanie Lagarde. Lorsque le chef d'entreprise reçoit la notification d'un contrôle ACP, c'est une source de stress très importante pour lui. Je dirais peut-être même plus qu'un simple contrôle URSAF ou fiscal. Pourquoi ? Parce que le contrôle URSAF et fiscal aujourd'hui est entré, on pourrait dire, à peu près dans les mœurs. C'est un contrôle très encadré, donc ils savent très bien où ils mettent les pieds. Le contrôle ACP, ça reste quelque chose de récent pour eux. Ils connaissent mal l'autorité de contrôle. L'autorité de contrôle également connaît mal encore les acteurs du marché, même si sa connaissance progresse de mois en mois. Il est donc important tout d'abord pour le chef d'entreprise d'avoir préparé ce contrôle en amont. En cas de contrôle de l'ACP, un des paramètres essentiels est le paramètre humain. Il est nécessaire de briefer ses collaborateurs et de gérer l'aspect psychologique au cours du contrôle. Nous écoutons sur ce sujet quelques conseils complémentaires. Lorsque le chef d'entreprise va réunir l'ensemble de ses salariés pour leur annoncer le contrôle, il y a plusieurs points importants à voir ensemble. Tout d'abord, il est important de s'assurer que l'ensemble des salariés maîtrisent le contexte général dans lequel intervient l'entreprise, qu'ils aient une idée de son positionnement sur le marché, de ses chiffres d'affaires, du type de produit qu'elles commercialisent ou pas, parce qu'il est important pour les contrôleurs de l'ACP de savoir que les salariés, les entreprises connaissent leur métier, connaissent leur positionnement et qui sont ou pas leurs clients. Une autre chose qui est importante, c'est quand on réunit le personnel, c'est justement, c'est de nouveau l'occasion de faire un point sur qu'est-ce qu'on a comme procédure et qu'est-ce qu'on applique en réalité. Bien s'assurer que tout le monde est toujours d'accord pour dire que la dernière feuille de procédure qu'on a mis dans son classeur ACP correspond bien à la réalité et que tout le monde va s'entendre pour donner en fait finalement le même discours sur qu'est-ce que j'applique moi comme procédure lorsque je traite mes dossiers. Dernière chose qui est importante, c'est surtout donner aussi le message qu'il est important de maintenir une bonne relation avec l'autorité. L'autorité n'est pas la police, même s'il y a un stress énorme lorsque les personnes arrivent. Il faut savoir et il faut prévenir les salariés qu'on peut voir débarquer quand même 5-6 personnes au sein de la société parce que l'ACP va envoyer des personnes spécialisées sur les pratiques commerciales, sur les intermédiaires, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Donc c'est vrai que pour des petites structures qui sont 2-3 personnes, si elles vont arriver 4 personnes, 4 contrôleurs, c'est un stress énorme poil. Vous l'avez donc bien compris, en cas de contrôle de l'ACP, la bonne maîtrise des procédures et la bonne maîtrise de son capital humain au sein de son cabinet vous permettront de vous en sortir sans stress. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne lecture sur News Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada